... Bonsoir et bienvenue à tous au sommaire de cette édition. Une situation difficile dans l'hôtellerie, notamment dans la métropole bordelaise, avec une chute de la fréquentation et des revenus. La CCI tire le signal d'alarme. Journée de la laïcité aujourd'hui en France. En plantant un arbre de la laïcité dans plusieurs collèges de Gironde, le département a tenu à rendre hommage à Samuel Paty. Le masque, un nouvel accessoire fabriqué par la célèbre maison Petrus à Langon. Nous visiterons les ateliers haut de gamme dans ce journal. Mais tout d'abord, on jette un coup d'œil sur les prévisions météo. Pour demain en Nouvelle-Aquitaine, ce sera, vous le voyez, une alternance de nuages et d'éclaircies avec souvent quelques averses. Du côté des températures, pas moins de 8 degrés demain après-midi à Guéretulle en Corrèze, mais jusqu'à 14 degrés à Bordeaux, Arcachon, Bayonne et Sainte. Je vous le disais en titre, la situation de l'hôtellerie est alarmante. Selon le baromètre de la CCI de Bordeaux-Gironde, les résultats économiques du secteur hôtelier en septembre, avant même le reconfinement de novembre, sont catastrophiques, notamment dans la métropole bordelaise, avec un taux d'occupation de moins de 41 % contre 83 % l'an dernier à la même époque et une baisse de 61 % du revenu par chambre. Pourtant, contrairement aux restaurants et aux bars, les hôtels ne sont pas fermés administrativement. Seulement, il n'y a pas de clients et les perspectives ne sont pas encourageantes. Les touristes ne sont pas là, les touristes français ne sont pas là, les touristes étrangers encore moins, vous le savez. Et aujourd'hui, on aurait pu imaginer qu'il pourrait y avoir une reprise lors des fêtes de fin d'année, puisque Bordeaux attire toujours beaucoup. Mais on parle d'un couvre-feu qui était prévu à 21 heures, qui pourrait être ramené à 19 heures, voire 17 heures, d'après ce que j'ai entendu hier. Donc, c'est juste impensable d'avoir des touristes avec un couvre-feu appliqué de cette façon. Donc, les hôtels sont ouverts, mais il n'y a personne. Il n'y a pas de reprise de réservation, justement, pour les fêtes de Noël ? Non, reprise, on l'espère. Mais malheureusement, pour l'instant, il y a très peu de réservation. Et les réservations se confirment la veille de l'arrivée. Donc, cette profession est en alerte et ils sont très, très inquiets de l'avenir parce qu'il y a notamment sur notre territoire pas mal de créations de nouveaux hôtels, notamment de l'autre gamme ces trois dernières années. Et ce sont des hôtels qui ont investi massivement pour recevoir correctement leurs clients. Et ces hôtels, aujourd'hui, commencent à avoir des problèmes de trésorerie très importants. À Bordeaux, après une reprise encourageante, à l'issue du premier confinement, le mois de septembre marque donc l'arrêt de la croissance de l'activité hôtelière. L'hôtellerie de luxe est le secteur le plus touché par cette baisse de fréquentation. Les classes économiques, elles, s'en sortent mieux. Éclairage avec Bénédicte Douain. Cet hôtel haut de gamme constate une baisse de 40% de son chiffre d'affaires, une baisse liée à sa clientèle exclusivement française. Sur le mois de septembre, l'hôtellerie de luxe enregistre un taux d'occupation de seulement 42%, un taux qui tire les prix vers le bas. Notre niveau de service n'a pas du tout été atteint ou remis en question. En revanche, la partie prix a dû être ajustée en fonction du contexte. Et donc aujourd'hui, nous n'avons pas retrouvé nos prix normaux. On est sur des prix qui ne sont pas ceux qui correspondent à une catégorie haut de gamme, je dirais, dans le centre-ville de Bordeaux. Des établissements du centre-ville dont la situation reflète celle de la métropole. En 2020, le chiffre d'affaires par chambre disponible a reculé de 58%. La classe économique est finalement celle qui s'en sort le mieux avec une clientèle toujours présente. On dira qu'on se maintient sur un taux de fréquentation qui nous permet de rester ouvert. Malgré tout, on a quand même un taux de chômage partiel qui est important. Sur l'ensemble de nos hôtels Altica Group, nous sommes actuellement deux hôtels ouverts sur huit. Alors que 2020 s'annonçait être une année exceptionnelle avec beaucoup d'événements, la crise Covid est toutefois quand même impactante sur notre activité. Si cette étude montre une activité hôtelière en détresse sur le mois de septembre, les perspectives à l'approche de Noël restent inquiétantes. Touchées également par la crise sanitaire, les stations de ski se rebellent. Une manifestation a rassemblé près de 300 personnes ce matin à La Reims, dans les Pyrénées-Atlantiques. Avec le comité ski Pyrénées, les professionnels continuent à demander l'ouverture des stations au-delà de l'autorisation accordée aux clubs et aux professionnels. Un recours a même été déposé contre l'arrêté de fermeture. Aujourd'hui ce rassemblement avait comme objectif de montrer que nous sommes soudés dans la vallée avec les autres socioprofessionnels, que nous nous préparons nos domaines skiables aussi bien pour le compte des établissements publics des stations d'altitude que la régie d'Artouste et faire revoir à tout le monde que nous étions mobilisés, que nous étions en pleine préparation et que nous attendions le feu vert pour pouvoir exploiter et pour pouvoir accueillir les skieurs sur nos belles stations. Je vous rappelle que c'est demain que le Premier ministre Jean Castex doit s'exprimer sur les nouvelles mesures de déconfinement ou pas annoncées par Emmanuel Macron à partir du 15 décembre. Ce mercredi, c'est la journée de la laïcité en France. Elle célèbre l'anniversaire de la loi 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Cette année, elle prend une dimension particulière. Après l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre dernier, le département de la Gironde a tenu aujourd'hui à rendre hommage au professeur d'histoire géo en plantant un arbre de la laïcité dans plusieurs collèges du département, exemple à Mérignac avec Baptiste Mouget. Des coups de pelle pour ne pas oublier. Ce matin, les élèves de ce collège de Mérignac ont planté dans leur cours de récréation un arbre chargé de symboles. Comme un totem, il doit incarner le principe de laïcité et rend hommage à Samuel Paty, professeur assassiné pour avoir montré des caricatures religieuses en classe. Oui, parce que l'arbre a des racines et donc ces racines, ce sont celles qui fondent le socle républicain. Et puis, il y aura ensuite une ramure et une végétation qui viendra protéger ces collégiens justement avec cette valeur fondamentale qui est un néciment de la République. Donc, je trouve que le symbole est très beau et ça permettra aussi pour eux de le voir évoluer, grandir au fil du temps et de l'aider probablement en l'arrosant régulièrement pour faire en sorte qu'il reste un arbre magnifique à terme. « Cet arbre sera le vôtre », dit le président du département aux collégiens. Une manière de les faire aborder dès à présent, un principe complexe de la République. Enseigner, la laïcité dépasse les symboles. C'est un travail au quotidien pour le corps enseignant et les représentants locaux. Les enfants ont très bien compris, l'hommage s'est très bien déroulé. Il y a eu un certain nombre d'activités en amont de cette journée dans les classes, des lectures de poèmes, des discussions en EMC sur la laïcité, la liberté d'expression. L'assassinat de M. Samuel Paty, il y a eu déjà tout un travail de fait. Et je ne vais pas dire que c'est le point d'orgue, mais c'est l'enracinement de nos valeurs de l'école de la République. Comme au collège des Équemmes, 46 établissements scolaires de Gironde ont planté un arbre aujourd'hui dans leur cours. Tous espèrent que le message rassembleur sera entendu et partagé. Deux mouvements de grève et de manifestations ce jeudi en Gironde, l'une demain matin à la centrale du Blayé, à l'appel de quatre organisations syndicales représentatives à EDF. Elles protestent contre la restructuration nommée Hercule, visant à séparer dans le groupe les activités nucléaires de celles liées aux énergies renouvelables. L'autre manifestation aura lieu à Mérignac. La CGT appelle tous les agents de la ville à débrayer et à se retrouver à midi devant la mairie. Ils dénoncent des conditions de travail dégradées, disent-ils, et demandent, outre l'embauche de personnel, une revalorisation des salaires et une prime Covid-2. Et puis une dizaine de coursiers à vélo bordelais ont déposé une requête devant les prud'hommes à Paris. Il dénonce un salariat déguisé de la part de Delivero, la principale plateforme avec laquelle il travaille, et réclame donc un contrat de travail. Et puis dans l'affaire du loup qui erre en Charente-Maritime depuis trois semaines, on vous en a parlé, il a déjà tué plusieurs brebis. Eh bien le tribunal administratif de Poitiers décidera de son sort le 16 décembre prochain. C'est l'association militante pour le bien-être animal One Voice qui a saisi la justice pour qu'il ne soit pas abattu. Parallèlement, l'association a déposé lundi un recours pour excès de pouvoir visant à casser l'arrêté préfectoral autorisant les tirs-létaux sur l'animal. Changement de décor installé dans le château Mauriac à Langon, la célèbre maison Petrus produit désormais des masques. Cris sanitaire oblige, ils se sont ajoutés à la gamme des étolles, foulards et autres accessoires en soie, confectionnés chaque jour par les couturières de la maison. Reportage avec Bénédicte Douin au sein de ces ateliers visités récemment par les présidents de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Finition en perles, broderies ou fausses fourrures, c'est ici que les couturières donnent tout leur éclat au modèle de la maison. Autant de petites mains qui font de Petrus une maison d'excellence. Je crois que ce qui fait la grandeur de cette maison, c'est effectivement ce savoir-faire de plein de mains extrêmement expertes qui sont capables de produire ces tissus de grande qualité et ces foulards et étolles de grande qualité. Donc l'important, c'est de relever ce que signifie la qualité artisanale. Ce n'est pas la production industrielle qui est extrêmement banalisée, mais c'est bien un savoir-faire qui se transmet au fil du temps. Un savoir-faire ancré dans le bordelais. Lors du premier confinement, la maison Petrus met son excellence au service du personnel soignant. Les couturières produisent alors des surblouses et des masques, des masques qui sont aujourd'hui en vente. On a répondu là encore une fois à un appel, mais cette fois-ci à l'appel de nos clients qui nous demandaient des masques assortis à nos étoiles, assortis à leurs tenues, à leurs envies. Et on a donc eu une réflexion autour de nos tissus, autour de nos matières pour savoir quelles étaient les matières les plus filtrantes, les plus adaptées. Et c'est ça qu'on a commencé à faire évoluer. Donc là aussi, ça a été tout un chemin parce qu'on a travaillé différentes matières, différents élastiques. Et je pense que maintenant, on a des masques qui sont assez au point et qui suivent des préconisations AFNOR. Un par un et à la main, les couturières Petrus produisent jusqu'à 40 masques par jour. Des masques dont les ventes ne cessent d'augmenter. Depuis le début du confinement, on est à plus de 1000 masques produits. Alors pour nous ici, peut-être que 1000, ce n'est pas beaucoup, mais pour nous, chez Petrus, produire 1000 fois le même produit, c'est énorme. On peut même parler de 1200, 1300 masques depuis le premier confinement. Et là, ça s'accélère en fait. D'ici la fin de l'année, on aura dépassé les 2000 masques produits. Avec des masques réalisés à partir des chutes de tissus des anciennes collections, la maison Petrus s'inscrit dans l'ère du temps. Avant de nous quitter, peut-être une réponse à vos interrogations concernant cet hélicoptère qui survole Bordeaux en rase mode depuis hier. Nos confrères de Sud-Ouest révèlent qu'il s'agit d'un entraînement de l'armée de l'air en vue de la sécurisation des grands événements, à savoir la Coupe du monde de rugby 2023 et les Jeux olympiques de 2024. L'exercice prendra fin demain. Et puis pour terminer, je vous rappelle que le pont d'Aquitaine est fermé dans les deux sens de circulation cette nuit et la nuit prochaine de 21h à 6h du matin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 7h donc avec Raphaël Ronnebuche pour la matinale. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada